Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Cette partie a été jouée par Tal contre Bilek à Mescolk en 1963. Le trait est au blanc. Alors Tal a joué, tour prend F6. Après tour prend F6, dame prend E5. Il a ainsi éliminé le pion F6 pour attirer la tour noire dans un clou H. D'autant donné que la dame ne pouvait pas en prendre, puisqu'il y a le cavalier qui menace le main pour le roi, bien entendu. La menace tour F1 est fatale. Il s'en suivit encore un petit intermède. A prend B3. A prend B3. Alors évidemment, pas tour F1 maintenant, parce que sinon, tour A5 qui attaque la dame. tour A prend B3. B6, c'est très bien. Mais B4 qui empêche à nouveau tour A5. Et les noirs abandonnèrent. Car sur la meilleure réponse, on fout B7. Alors cavalier prend F6. Ou alors, sur roi F7. Cavalier prend F6. Dame prend F6. Dame C7 échec. Dame E7. Tour F1 échec. Roi E8. Et dame prend C8 échec. Et capture ensuite l'autre tour. Il est fréquent que les noirs essayent de libérer leur cavalier F6. Donc on va voir ça sur l'ouverture. On va voir ça sur l'ouverture. On va voir ça sur l'ouverture. Donc souvent, le cavalier qui est en F6 est cloué par un fou en G5. Avec bien sûr les pions qui ont bougé. Et souvent, ils essaient de déclouer à l'aide de H7, H6 pour chasser le fou. Si les blancs reculent le fou en H4, ils jouent alors à nouveau G7, G5. Ce qui fait partir le fou. Mais parfois, les blancs peuvent aussi sacrifier un cavalier en G5 pour rétablir le clouage. Cette façon se présente déjà dans quelques ouvertures. Par exemple, sur D4, D5. C4, C6, la slave. Cavalier F3, cavalier F6. Cavalier C3, E6. C6, E4, D5, E5. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est grave. Donc, D4, D5, C4, C6. Je vous laisse la, bien sûr. Cavalier F3, cavalier F6. Cavalier C3, E6. Et donc, fou G5 qui cloue le cavalier. D prend C4, E4, B5, E5 et H6. Leur cavalier étant cloué, ils attaquent le fou. Fou H4, G5. Leur cavalier prend G5, H prend G5 et fou prend G5 et fou prend G5 avec un jeu le cavalier condamné avec un jeu particulièrement aigu et peu clair. D'ailleurs, c'est une ouverture compliquée pour les deux joueurs. Voilà. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501